salut c'est david du gamecoder alors en ce moment il ya pas mal de choses qui se passe sur gamecoder comme d'habitude comme ça se passe depuis un an c'est à dire que toutes les semaines il ya du nouveau contenu j'ai publié la semaine dernière les débuts d'un atelier qui va vous permettre de créer un plateformer jeu de plateforme en posant les bases d'un jeu de plateforme en seulement 30 lignes de code pour ça je partage avec vous une nouvelle technologie un nouveau langage je vous apprends à l'aborder je vous montre je vous en montre toutes les bases vous montrent tous les avantages cette techno et je vous forme à mettre en place plateformeurs en 30 lignes de code et ensuite on verra comment apprendre le langage de programmation qui est utilisé par cette technologie qui s'appelle axe pixel le langage programmation c'est axe vous êtes des centaines à vous jeter sur cette vidéo que j'ai publié la semaine dernière donc ce qui prouve qu'il ya un vrai engouement pour ce type de produits je vous ai expliqué ça la semaine dernière et tout ça ça rend dans le cadre de ma philosophie de la philosophie de la formation gamecoder qui consiste qui consiste à se diversifier et c'est pour ça que je vais partager avec vous là une mini formation et mini masterclass sur la diversification c'est du développement personnel je suis là pour vous apprendre à vous dépasser pour vous apprendre à penser autrement pour vous apprendre à penser mieux pour vous apprendre à être plus motivé pour vous apprendre à moins être complexé à moins culpabilisé donc on va parler de diversification je vous montrais tous les avantages de vous diversifier et pourquoi il faut pas prendre une seule technologie à plupart du temps les jeunes développeurs développeuses font l'erreur de s'orienter vers une technologie de penser que cette technologie c'est le graal et que ils vont tout faire à partir de là ça c'est valable si vous voulez faire mumuse si vous voulez vraiment devenir programmeurs de jeux vidéo il va falloir avoir un esprit très large et vous pourrez tomber amoureux d'une technologie vous pourrez vous focaliser sur une technologie mais il faut maîtriser plusieurs technologies il faut les aborder et je vous montre comment les aborder on va faire aussi une métaphore je vais montrer comment on aborde certaines choses notamment dans le milieu sportif et comment on peut faire la même chose on peut avoir le même état d'esprit dans le milieu technique technologique artistique puisque la programmation est un art vous le savez si vous avez déjà essayé de programmer et si vous avez déjà commencé ma formation on y va tout de suite pour la diversification l'art de devenir un super codeur c'est parti alors bienvenue dans cet atelier diversification cet atelier va vous permettre de comprendre l'intérêt de la diversification et pourquoi en vous diversifiant technologiquement vous allez devenir un super codeur c'est pour ça que j'ai sous titré ce slide l'art de devenir un super codeur on va voir qu'il ya pas mal d'erreurs qui sont faites on va dire que l'apprentissage est souvent abordé à l'envers c'est à dire qu'on aborde d'abord la technologie avant de d'aborder le but de l'utilisation d'une technologie moi ce que je vais vous apprendre c'est que la technologie est un outil et qu'avant tout si vous voulez devenir programmeur de jeux vidéo si vous voulez apprendre à programmer des jeux vidéo si vous voulez vous faire embaucher par une société un studio de jeux vidéo il va falloir avant tout maîtriser des concepts il va falloir avant tout être un programmeur et non pas un programmeur unity ou un programmeur c++ vous allez être un programmeur pourquoi parce que vous diversifier c'est apprendre à votre cerveau que la route est plus importante que le véhicule en effet programmer un jeu vidéo c'est avant tout un chemin devenir programmeur de jeux vidéo c'est avant tout une route à parcourir c'est avant tout un voyage et peu importe le véhicule que vous allez utiliser par contre pour maîtriser les véhicules dont vous allez avoir besoin pour parcourir cette route il va falloir suivre une certaine logique parce que si vous vouliez apprendre à devenir pilote automobile je parle bien ici de devenir pilote pas juste de savoir conduire sa tuture pour aller faire ses courses mais vraiment devenir pilote c'est à dire devenir un expert en conduite automobile est ce que vous apprendriez à ne conduire qu'une seule voiture qu'un seul type de voiture est ce que vous penseriez que ce comportement là serait intelligent serait judicieux je pense pas et est ce que vous commenceriez avec la plus puissante la plus complexe à maîtriser celle qui a plein de gadgets qui fait tout à votre place est ce que ça ferait de vous un pilote absolument pas ça ferait pas de vous un pilote ça ferait de vous un conducteur de la voiture machin un conducteur de la voiture de modèle type et encore vous ne la maîtrise maîtriseriez pas complètement parce que vous ne sauriez pas vraiment comment elle fonctionne cette voiture vous ne connaîtriez pas toutes les finesses de la conduite automobile vous ne maîtriseriez pas tous les types de terrain voilà vous seriez un peu on va dire un charlatan dans le domaine du de la conduite automobile on va parler j'avais trouvé cette métaphore intéressante je veux la partager avec vous c'est alain pros qui est un grand pilote de formule 1 il est connu pour être un grand pilote de formule 1 il a remporté des dizaines de championnats de formule 1 pourtant c'est pas un pilote de formule 1 c'est avant tout un pilote automobile et il a d'abord fait ses armes sur un kart c'est à dire que en démarrant très jeune en démarrant avec les outils qui étaient on va dire proportionnel en tout cas adapté à son âge c'est le karting on peut pas à 15 ans à faire du du de la formule 1 il a pu très tôt se comporter comme un expert automobile en pratiquant un sport sur un type de véhicule qui lui a permis parce qu'il n'y a aucune assistance parce qu'on est près du sol parce que aucune erreur ne vous est pardonné quand on fait du kart il a pu vraiment apprendre ce que c'est que de conduire et il a fait ça comme un pro c'est dire qu'il a fait du karting et il est devenu un expert en karting il a pu ainsi faire ses preuves et pouvoir grimper les échelons et ses échelons ça a été la formule renault qui lui ont permis de consolider ses connaissances en faisant cette fois de la course en approchant ce que pourra être plus tard la formule 1 ensuite il est passé en formule 3 qui est qui a été pour lui un tremplin qui lui a permis de rentrer dans le milieu des courses automobiles la cour des grands et ensuite il a pu passer en formule 1 et j'imagine c'est comme ça que je le visualise c'est que pour lui la formule 1 ça a été une consécration mais à chaque fois il a abordé cette nouvelle étape avec l'assurance la confidence nécessaire puisque il avait maîtrisé toutes les précédentes étapes parfaitement c'est pour ça que je vous conseille d'aborder chaque langage comme un expert vous allez apprendre un nouveau langage de programmation c'est avant tout la base en programmation c'est programmé utiliser un langage ensuite il y a les frameworks les moteurs encore une fois c'est une surcouche du langage il va falloir avant tout apprendre à programmer quand vous allez aborder un langage souvent et la plupart du temps si vous faites du jeu vidéo associé à un framework ou un moteur vous allez devoir devenir un maître dans cette technologie vous allez devoir maîtriser parfaitement les fondamentaux du langage de programmation les outils qui permettent d'utiliser ce langage c'est à leur comprendre les raccourcis clavier les raccourcis de compilation la complétion automatique ça va falloir apprendre un petit peu comment il est installé comment il est présent ce langage cet outil sur votre ordinateur où est-ce que où est ce qui s'est installé est-ce qu'il y a des lignes de commande éventuellement pour le paramétrer différemment pour installer des plugins pour modifier la version courante de ce produit comment on déploie un jeu un programme une application qui a été créée avec cette technologie comment on la package sous forme d'exécutable tout ça il faut le maîtriser parce que sinon vous êtes uniquement en train de survoler cette techno vous allez devoir en fouillant comme ça va mettre les mains dans le com dans le cambouis et vous allez apprendre plein de choses et apprendre à maîtriser votre ordinateur votre système d'exploitation vous allez apprendre un petit peu comment est foutu comme ça en mémoire et sur votre disque dur un langage ou un framework ensuite vous allez devoir faire de l'apprentissage et l'expérimentation intensive c'est plusieurs heures par semaine si possible plusieurs heures par jour à travailler avec cette technologie ce langage en fouillant on a déjà partagé ça dans d'autres ateliers de game code heures mais vous allez devoir par exemple vous former à partir de code source d'autres développeurs qui peut-être utilisent des méthodes des designs plus avancés que vous pas obligatoirement les bons mais vous allez quand même apprendre de ces designs là vous allez vous pouvoir faire votre propre opinion vous allez apprendre à créer par vous même avoir des habitudes et vous allez pouvoir aussi vous faire un portfolio avec des références avec des produits des jeux de game jam que vous allez pouvoir packager et mettre en ligne je conseille de voir d'avoir produit et déployé entre 3 et 5 projets complets c'est pas obligatoirement un jeu sur steam mais ça peut être un jeu de game jam avec un menu un gameplay propre des niveaux une évolution de la difficulté un écran de fin un copyright développer déployer proprement sur une plateforme telle que j'ai pas que jolt ichio ou votre propre site web voilà vous faites ça proprement vous devenez un maître dans chacune des actions vous allez réaliser envers cette technologie ce langage de programmation ça c'est vraiment important c'est comment aborder la difficulté il faudra aborder la difficulté avec la bonne maturité j'en parlais tout à l'heure avec alain proche si quand il avait 15 ans il s'est visualisé en train de conduire une formule 1 il s'est dit j'y arriverai jamais c'est vraiment trop dur c'est tellement technique le moindre centimètre d'écart dans une trajectoire on perd trois dixièmes de seconde et les trois dixièmes de seconde x le nombre de tours ben on est on va devoir on va on va perdre sur les qualifications enfin je suis pas un expert en formule 1 mais on n'est pas loin de ce genre de choses c'est extrêmement précis et bien sûr si vous visualisez la technologie moins facile que vous voulez apprendre vous rêvez peut-être d'apprendre plus tard avec la maturité que vous avez aujourd'hui automatiquement vous allez vous dire c'est trop dur pour moi le c++ est trop compliqué unity j'ai essayé c'est une usine à gaz j'ai rien compris pourquoi parce que vous la regardez cette techno vous la regardez vous regardez ce langage vous regardez cet outil avec une maturité qui n'est pas la bonne vous regardez cette techno avec la maturité je vous montre là ici petit schéma comme ça voilà vous regardez ça avec la maturité du bébé que vous êtes avec la techno vous êtes en train d'aborder si vous regardez ça avec vos yeux de bébé vous allez avoir peur alors il faut toujours vous dire je visualise ça cette techno la moins facile avec anxiété parce que je suis encore un bébé pour cette technologie là quand j'aurai avancé quand j'aurai travaillé ma maturité en suivant les bonnes étapes en suivant bien les conseils de mon coach en pratiquant en développant des produits en maîtrisant en devenant un maître de la technologie que je suis en train de pratiquer comment je vais regarder plus tard cette technologie moins facile j'aurai confiance en moi parce que j'aurai passé les bonnes étapes je n'aurai pas sauté les étapes c'est vraiment important cette visualisation là et c'est valable dans plein de domaines de la vie de tous les jours on ne regarde pas ce qu'on va aborder par exemple si vous avez 13 ans et que vous vivez vous vous visualisez vivre seul et aller bosser le matin vous allez vous dire mais c'est un truc de fou et je serai jamais capable pourquoi parce que vous regardez ça avec la maturité de votre âge courant qui est 13 ans et quand vous aurez 18 ans vous serez passé par des étapes de développement par de la confiance en soi par des expériences par des aventures qui vous auront et puis bien sûr l'âge le temps qui vous aura renforcé c'est la même chose dans l'univers de la programmation on passe par des phases d'enfance d'adolescence et d'adultes dans chacune des technologies qu'on aborde il faut assumer ça complètement j'ai voulu lister dans ce slide tous les avantages tout ce qui se passe tout ce qu'il va y avoir au bout du chemin pour vous quand vous aurez accepté ce besoin de vous diversifier déjà vous pourrez apprendre un nouveau langage de programmation à peu près en une journée c'est à dire toutes les bases du langage de programmation à la limite vous passez rapidement sur deux trois bouts de code un hello world et puis deux trois pages de doc et vous avez les bases du langage pour commencer à travailler avec ce langage et le framework éventuellement qui lui est associé je dis pas que vous maîtrisez le langage sur le bout des doigts mais vous pouvez l'apprendre c'est pas besoin de connaître un langage sur le bout des doigts pour commencer à l'utiliser vous apprendrez ensuite sur le tas quand vous serez sur votre premier projet ensuite vous allez gagner une grande grande confiance en vous parce que vous aurez déjà vous serez prouvé à vous même que vous êtes capable d'apprendre un langage un framework un autre langage un autre framework un deuxième framework un moteur bon ben c'est bon finalement je suis capable de tout apprendre et puis bien sûr votre cerveau il se sera musclé vous avez voilà des phénomènes qui se passent dans le cerveau il y a des réseaux neuronaux qui se forment parce que on a pratiqué parce qu'on a appris des choses différentes et que votre cerveau va faire des associations entre les différents langages il aura abordé entre les différents frameworks entre les différents moteurs et tout ça ça va faire de vous un meilleur ça va vous donner un meilleur cerveau et du coup vous aurez une grande confiance en vous quand vous aborderez une technologie et par exemple si dans le cadre professionnel on vous dit tenez il faudrait qu'on parte sur cette techno ben vous n'aurez pas peur d'y aller parce que vous saurez qu'en quelques jours vous pourrez maîtriser tout ça vous surmonterez donc facilement les difficultés parce que quand vous aurez un plantage quand vous aurez un bug quand vous aurez quelque chose que vous ne comprenez pas dans un langage vous aurez déjà pratiqué ça plusieurs fois avec des langages différents donc du coup ce sera juste une répétition d'un rituel les difficultés pour vous ce sera juste un challenge comme un autre et vous saurez quand vous êtes bloqué que c'est temporaire et que vous allez trouver la solution si vous voulez vous diriger vers le milieu professionnel vous serez un candidat idéal lors d'un recrutement imaginez la qualité de votre CV si vous maîtrisez 3, 4, 5 langages de programmation autant de frameworks et de moteurs et que bien sûr pour chacun n'oubliez pas vous êtes un maître vous avez prouvé votre capacité vous l'avez pas juste abordé dans un coin et juste passé deux jours dessus vous avez produit 3 à 5 jeux vidéo avec cette technologie là avec ce langage là et donc vous allez vous pouvez prouver à tout moment que vous maîtrisez et si ça fait un moment que vous n'avez pas pratiqué une technologie qui vous est demandée par votre employeur vous pourrez lui dire mais j'ai une grande confiance en moi parce que en quelques jours j'aurai repris mon niveau j'ai déjà fait ça plein de fois et je sais ce dont je suis capable et ensuite bien sûr vous deviendrez un amoureux du code vous allez kiffer le code et pour vous ça sera plus toutes ces lignes de texte abstraite ça sera vraiment le code ça raconte une histoire c'est vraiment un art c'est quelque chose que vous allez pouvoir avoir du plaisir à saisir à pisser du code ça sera vraiment comme un accomplissement pour vous parce que la difficulté ne sera plus là et c'est le plaisir qui va remplacer la difficulté Dans le cadre de la formation GameCoder je vous propose ce parcours là pour pouvoir passer du bébé à l'adulte de la manière la plus optimale possible vous allez d'abord apprendre à coder en utilisant un langage de programmation facile à maîtriser qui va vous donner déjà les préceptes de la programmation évoluée de la programmation objet et des structures de données mais vous n'allez même pas vous en rendre compte tellement c'est facile avec l'UA les outils sont open source, ils s'installent en deux minutes, il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de compilation, il n'y a pas de plugin c'est vraiment la formation GameCoder va vraiment vous apprendre à coder avec ce qu'il y a de plus facile et il y a déjà des centaines de développeurs qui sont passés par là qui ont prouvé la force de ce parcours d'apprentissage donc c'est l'UA avec le framework Love 2D de là vous allez pouvoir passer dans l'ordre que vous voulez je conseille de passer au C Sharp en premier vous allez avoir deux options, soit de vous ouvrir au monde en apprenant le javascript et un framework tel que Phaser pour pouvoir développer des jeux à destination du web ou alors si vous voulez vous orienter vers quelque chose d'un peu plus intense et un peu plus professionnel dans le sens parcours professionnel, vous allez pouvoir apprendre à votre cerveau à penser objet grâce au C Sharp et surtout pas avec Unity mais plutôt avec un framework tel que Monogame qui est très proche de Love 2D dans sa structure et dans la façon de penser ce qui va vous permettre d'aborder la programmation objet tout en maintenant les réflexes en continuant à utiliser les réflexes que vous avez acquis dans votre apprentissage précédent à partir du C Sharp il vous sera très facile de passer au C++ et d'entrer dans la légende vous savez que c'est un peu le Saint Graal chez les développeurs le C++ et je confirme c'est un langage absolument fabuleux et c'est extrêmement gratifiant de maîtriser ce langage là vous allez pouvoir continuer à développer des jeux 2D avec des librairies telles que SFML ou alors vous dirigez vers un moteur tel que Unreal Engine qui ne va révéler toute sa puissance qui ne va révéler toute sa puissance que sous les lignes de code de C++ vous allez pouvoir devenir agile, on a commencé à aborder ça déjà avec un framework tel que Axe Pixel et un langage très très proche du C Sharp et avec des similitudes également avec le C++ qui est le langage Axe qui va vous permettre de développer en pur code des jeux d'une grande complexité, des jeux 2D d'une grande complexité parce que tout est disponible dans Axe Pixel et que tout ce que vous aurez appris précédemment va faire de vous quelqu'un d'extrêmement agile et vous allez pouvoir vous éclater et vous allez avoir une espèce de machine, une machine de guerre avec Axe Pixel pour développer très rapidement n'importe quel type de jeux vidéo 2D voilà ça c'est le parcours idéal du gamecoder, il y a pas mal de taffes et il y a pas mal de choses à faire parce que je vous l'ai dit, dans chacune des étapes vous allez devoir maîtriser le langage de programmation toutes les bases, maîtriser le framework, pratiquer intensément, prouver ce que vous êtes capable de faire livrer des choses et seulement ensuite vous pourrez passer à l'étape suivante et rien ne vous empêche de revenir à l'étape précédente si vous vous êtes passé à la Formule 1 et que vous vous appelez à l'impros rien ne vous interdit pour le fun de refaire des compétitions de kart et c'est d'ailleurs ce qu'il ne s'est jamais interdit de faire puisqu'il est revenu souvent à ses premières armes et avec la maturité de la Formule 1 il a pu sûrement faire des choses extraordinaires en revenant au karting vous ferez la même chose, rien ne vous empêchera de papillonner et puis vous pourrez aussi pendant que vous êtes en train d'apprendre l'UA faire des petites incursions en vous documentant en regardant un petit peu des tutos et les premiers ateliers de formation pour venir voir un peu ce que vous allez faire après c'est pas interdit, il n'y a aucune interdiction il y a juste un parcours idéal et des étapes à respecter et si vous ne les respectez pas, de toute façon vous verrez bien que vous serez rappelé à l'ordre c'est la difficulté, c'est votre incapacité à comprendre certains concepts qui va vous rappeler à l'ordre et qui va vous dire mais je n'ai pas assez pratiqué l'étape précédente et vous l'ai dit au début, vous pourrez ainsi dire je suis programmeur et puis c'est tout qu'est-ce que tu fais dans la vie ? je suis programmeur et non pas je suis programmeur Java, programmeur C++, programmeur JavaScript programmeur Lua, vous serez programmeur . et on vous dira dans quel langage dans celui-là, 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 mais peu importe, je suis programmeur ça c'est vraiment important, c'est vraiment une vision à avoir un état d'esprit à avoir qui va tout changer dans votre vie de programmeur si vous voulez suivre les autres ateliers de formation et si vous voulez pratiquer toutes les technologies qui ont été abordées dans cette présentation, vous pouvez devenir membre de la formation GameCoder sur www.gamecoder.fr, codeur en français, C-O-D-U-R des tutos, des actuelles formations, des méthodes de travail du développement personnel, des exercices mensuels une communauté, du chat, du forum tout ça réuni dans un seul endroit pour que vous ayez enfin un cadre complet pour pouvoir aller plus vite beaucoup plus vite, extrêmement plus vite que si vous vous débrouillez seul en errant comme ça sur les chaînes YouTube à essayer de trouver des tutos, à essayer de comprendre ce que vous faites là vous avez un cadre, vous êtes sur un rail vous n'êtes plus seul puisque vous partagez les difficultés avec des dizaines d'autres développeurs qui ont le même niveau de maturité que vous les mêmes difficultés que vous les mêmes complexes que vous et on ne vous prendra pas de haut sur GameCoder voilà, c'est ouvert à tous et vous pouvez aussi aller voir les réalisations des élèves en allant sur le site GameCoder.fr il y a déjà près de 100 jeux qui ont été réalisés par les élèves c'est la meilleure preuve pour démontrer l'efficacité de la formation je vous remercie de m'avoir écouté bon code, salut ! merci ! merci !